Ce qui s'est passé dans les pays arabes, je pense que c'est pas le but qu'on fasse une discussion géopolitique pour savoir quel mot on doit mettre sur les différentes situations des différents pays. On voit que dans les pays qui pètent fort, genre Tunisie, Égypte et Libye, les trois situations qui peuvent faire partie d'un processus révolutionnaire ont pris des voies complètement différentes. Donc je pense pas que ce soit l'intérêt de discuter forcément, de savoir qu'est-ce qui se passe en Tunisie, qu'est-ce qui se passe en Libye, qu'est-ce qui se passe en Égypte, etc. D'une, on n'en sait pas grand chose, que c'est des processus à plus long terme et que ça sert à rien de fixer quelque chose là. Et puis, pas finalement ce qui nous préoccupe le plus, je veux pas dire que c'est important. Voilà. En gros, on sait qu'on est dans des processus révolutionnaires, ce qui fait qu'on a vu aussi dans les médias un retour des concepts et des penseurs révolutionnaires, Siseg, Badiou, la bande à Tarnac, ils ont tous été diffusés, ils ont écrit des trucs, etc. C'est pas des gens qu'on entend parler tout le temps. Donc, ça a déjà, enfin, il y a eu ça. Voilà, après, voilà, on sait pas des révoltes, des révolutions, des contre-révolutions, des guerres civiles, on sait, bon, je pense pas que ce soit le plus important de fixer ça. Par contre, dans quel moment historique on se situe, là, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus large à voir. C'est-à-dire que je pense quand même qu'on est devant des révoltes qui s'opposent à des régimes autoritaires issus de la contre-attaque face au régime issu des luttes de décolonisation. Donc, il y a eu la décolonisation, il y a eu des luttes d'indépendance avec des mouvements qui... qui est le pouvoir. Face à ça, le camp impérialiste, rapidement, a mis en place une contre-offensive qui était de placer certaines dictatures en place. Enfin, renverser les mouvements issus des mouvements d'indépendance pour y mettre quelque chose. Donc, est-ce que là, on a quelque chose de nouveau qui est anti-néocolonial ? Voilà, mais plus que de voir ce qui se passe dans le monde arabe, est-ce qu'il y a plus large que ça ? C'est-à-dire que ça concerne aussi l'Afrique et que ça concerne aussi l'Amérique latine, quoi, rapidement. Là aussi, les situations sont diverses, mais entre le Mexique, où on a un régime très autoritaire, le Chili, où après un passage de la gauche, on a un retour de la droite, le Brésil, avec un jeu sur la scène internationale, mais aussi une violence d'État interne effroyable, Venezuela, Pérou, avec Chavez et Morales, élus, réélus, Bolivie, Pérou, voilà, avec une perspective indigéniste pour Morales. Donc voilà, il se passe quelque chose, donc je pense qu'on aurait tort d'isoler ce qui se passe dans le monde arabe, de dynamique historique plus large, après voilà, moi c'est un avis, mais en tout cas, même si on peut suivre la logique interne de ce qui se passe, il ne faut pas l'extraire d'un contexte plus large, et que si ça pète tous en même temps, ce n'est pas simplement une contagion, c'est que ça répond peut-être aussi à un moment historique, donc voilà un peu, moi plus important que de dire est-ce que c'est une révolte, une révolution, une manif insurrectionnelle, etc., une guerre civile, dans quel moment on est ? Voilà, ça c'était le premier point. Qu'est-ce que ça nous a appris sur nos sociétés amies ? Ça nous a rappelé qu'il y avait une coopération pratique avec tous ces régimes autoritaires. Le pillage des ressources, l'exploitation de la main-d'oeuvre, dans ce cas de néocolonial, ça nous l'a rappelé. On le savait, mais là on en a vu plus la prégnance. On a vu aussi que la coopération pratique contre-insurrectionnelle, voilà, le savoir-faire français inventé par Michel Alliomarie, là aussi on l'a peut-être redécouvert, mais il faut savoir que depuis 1962, l'indépendance de l'Algérie, la France est considérée comme les spécialistes de la contre-insurrection et de la contre-guérilla. Quand les États-Unis ont voulu déstabiliser l'Amérique latine pour former les contrats, donc les groupes paramilitaires en Amérique latine, ils ont pris la gendarmerie française. Parce que c'était nous qui avions le savoir-faire. Donc ça nous a remis la puce à l'oreille de toutes ces choses-là, le savoir-faire français, l'équipement, les troupes présentes, etc. Ça nous a aussi rappelé qu'il y a tout un travail d'ingérence, autant en sous-main, c'est-à-dire diplomatique, mais aussi économique et aussi barbouzard. Je me disais qu'on allait choper des agents anglais en Libye. Donc voilà, ça s'agite. Et ça, ça nous en apprend dans quel type de société on vit. Des sociétés qui envoient des barbouzes dans les pays en révolution. Et puis aussi, avec la Libye, on voit aussi l'ingérence directe qui serait de l'intervention militaire. Ça commence à en parler. Donc voilà un peu pour les coopérations de nos États, où cet État nous a fait des piqûres de rappel sur ces thématiques-là. Deux discours aussi qui se sont mis en place et qui nous en apprennent sur les sociétés dans lesquelles on lit. Un discours sur la révolte. Il fallait bien expliquer ces révoltes-là, et du coup il y a un discours qui s'est mis en place, qui dit, en gros, les Arabes se révoltent parce qu'ils veulent le capitalisme et la démocratie parlementaire. Donc ils ont raison, quelque part, de se révolter. Mais sous-entendu, vous ici, vous n'avez pas le droit, parce que vous, vous l'avez déjà, le capitalisme et la démocratie parlementaire. Donc on valide les révoltes arabes comme on invalide les révoltes européennes. Premier discours. Deuxième discours sur l'arabe. C'est un peu l'intervention de Majed qu'on a eue à l'AG. C'est-à-dire, voilà, la une de, je ne sais plus quel magazine, voilà, avec, c'était, la peur de l'islamiste, la stabilité, la paix, etc. Moi, cet ensemble de discours, j'ai l'impression qu'on a eu le discours de Dakar pour l'Afrique, qui récupérait tous les vieux poncifs coloniaux de l'Occident sur l'Afrique. Eh bien, là, ces ensembles de discours sur la révolution arabe, pour moi, c'est l'équivalent, quoi. J'y ai retrouvé tous les vieux stéréotypes que l'Europe a balancé sur le monde arabe. On les a retrouvés là à l'heure. Donc voilà, ça, ça nous en apprend sur nos sociétés, encore, donc, la coopération avec les régimes autoritaires et tout un discours raciste qui n'est pas nouveau, mais qui, du coup, se réactive comme il a été réactivé à Dakar sur l'Afrique. Qu'est-ce que tout ça, maintenant, ça a provoqué parmi nous, dans notre groupe à nous ? Ça a provoqué plein de choses, où on voit, ça provoquait de l'attention, on s'est mis à suivre ça. Quand on se retrouvait, les premières choses qu'on se demandait, c'est alors, t'as suivi, qu'est-ce que t'as en entendu, qu'est-ce que t'en penses, etc. Ça nous a donné de l'espoir, ça nous a donné de l'inspiration, on s'est mis à parler de la dignité, on en a fait des analyses, etc. Donc ça a provoqué plein de choses en nous, mais on s'est mis à parler, à faire des choses, etc. Deux choses, peut-être un peu plus précises, des idées qui sont arrivées, il y a celle de dignité arabe, et parallèlement, peut-être, des accusations de communautarisme. Dont c'est marrant, j'ai pu faire l'objet. C'est moi qui ai écrit la petite phrase en bas de la motion, en l'espoir de la solidarité au peuple tunisien. Et cette phrase-là a été accusée de communautarisme. Donc il faudra me dire en quoi ça l'était. Bref, il y a eu ça à un moment, ces révoltes arabes ont aussi provoqué ça, dans GP, en quoi cette attention, cette espoir, etc. ne relevait pas du communautarisme. Donc voilà, ça a aussi provoqué ça, il faut en prendre compte. Et un des trucs que ça a provoqué, et qui a fini par arriver sur la liste mail du CA, et que du coup, on en parle maintenant, c'est le projet Intifada Aller-Retour, dont vous avez vu la fiche de présentation et les petits débats qu'il y a eu autour, avec notamment la question de quel ancrage, qui reprend un peu la question de nous, qu'on a déjà abordé, mais aussi la largeur de la perception qu'on veut porter. C'est-à-dire, la question de l'ancrage, c'est notre position, la largeur, c'est notre positionnement, qu'est-ce qu'on en fait ? Quand on voit ce que ça nous a appris sur nos sociétés, et que si on veut reprendre un cadre anti-impérialiste, quel rôle on a, nous, dans cette société qui soutient les régimes autoritaires ? Moi, je doute que ce soit de la solidarité. On est pris dans le système, dans les États, qui soutiennent activement des régimes autoritaires, et nous, tout ce qu'on trouve à faire, c'est de se déclarer solidaires. Moi, je vois ça comme une certaine lacune. En tout cas, ces révolutions, révoltes, etc. On voit que, parce qu'elles ont provoqué, elles poussent, et ça aussi, c'est qu'on a fait juste avant, elles nous poussent à nous en apprendre sur nous-mêmes. C'est quand même intéressant, il se passe des trucs dans le monde arabe, et nous, on se met à réfléchir sur qui nous sommes, qu'est-ce qu'on porte, etc. Donc, c'est un effet concret qu'ont provoqué aussi ces mouvements-là. Dernier point, du coup, tout ce que ça a remis en question, et tout ce que ça bouffe comme perspective, donc là aussi, c'est relativement personnel, je trouvais que tous les débats qu'il y a eu aussi, ça mettait en cause plein de trucs de fondamentales dans le GP. Qu'est-ce que c'est que voyager ? Qu'est-ce que c'est que ces voyages politiques ? On a fondé le GP sur un modèle de voyage politique en soutien à la Palestine, et on voudrait maintenant voyager dans ces pays arabes en révolution. Qu'est-ce que c'est que ce voyage politique ? Qu'est-ce que c'est que cette solidarité ? Et qu'est-ce que c'est que, finalement, une vision plus large, mais aussi quelque chose qui dépasse l'articulation, comme on parlait beaucoup, entre ici et la Palestine, mais quelque chose de plus large ? Moi, j'utilise le mot internationalisme sans le connoter dans sa référence de gauche, mais dans quel monde... C'est quoi notre inscription au monde ? Et pas juste l'articulation entre deux lieux France-Belgique-Suisse et la Palestine. Maintenant, on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus large qu'il faudrait qu'on clarifie. Voilà, et ça repose la question du sens de notre engagement et de la source. Donc ça, on a déjà discuté pas mal. Du coup, je ne vous redis pas, voilà, la cause de l'autre, les valeurs universelles, c'était une facilité pour nous ne pas penser d'où nous partons. Donc ça, on a déjà bien avancé là-dessus. Finalement, les trois points que là, je gardais, moi, quand j'ai fait la petite synthèse, c'est quel ancrage on a, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on porte, et quelle largeur de vision on veut pour notre analyse et nos actions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, pourquoi pas essayer de voir une différence entre la solidarité avec les Palestiniens et une solidarité entre qu'on retrouve un peu dans le projet de Tifa d'aller-retour. D'ailleurs, c'est pas une solidarité avec, c'est une solidarité entre révoltés. Et là, je pense qu'il y a une différence fondamentale, c'est-à-dire que la solidarité avec, elle est inégalitaire, la solidarité entre, elle est égalitaire, donc potentiellement bien plus émancipatrice. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, c'est l'évolution et ce qu'elle provoque chez nous. Ça crée un moment pratique, c'est-à-dire, dans ce qu'on fait, qui pourrait nous permettre de dépasser ce que, depuis quelques temps, en deux ans en plus, on nomme des faux débats. Par exemple, la question de 1, 2 des États, la question de prendre positionnement comme partisans, et que ces questions-là qu'on pose comme faux débats depuis un temps, on les réinjecte en permanence. C'est-à-dire qu'on dit c'est un faux débat, et puis quand on débat, on retombe dans la question des États. Peut-être que ce moment-là et les débats qui nous amènent à faire, ça peut nous permettre de dépasser ces débats-là qu'on n'arrête pas de dénoncer comme faux débat, et c'est ce qui s'est passé à l'AG. On a posé les choses, la question en tant qu'un État, deux États, c'est un faux débat, et après on en a débattu, à savoir s'il fallait un ou deux États. Et il y a plein de faux débats qu'on pose et en fait qu'on réinjecte, etc. Est-ce que ces moments-là, révolutionnaires, et ce qu'ils provoquent chez nous, ne peuvent pas nous permettre de vraiment les dépasser ? Au lieu de juste en faire le constat, et puis en fait, dans la pratique, ça passe pas. Voilà, c'était un peu ce que j'avais retiré des différents échanges de mails qu'il y a pu avoir autour de tout ce projet-là. J'ai essayé de raccourcir un peu pour qu'on puisse avoir le temps, malgré l'heure. Donc voilà, commentaires, questions...